Il sera question d'histoire. Françaises, Français, I have a dream. Je suis contre la pète de l'homme. Le 29 avril 1945, les Français se rendent dans leur bureau de vote pour les élections municipales. Les Français, mais surtout les Françaises, car pour la première fois de l'histoire de France, les femmes ont le droit de voter. Un an plus tôt, le 21 avril 1944, une ordonnance du général de Gaulle leur accordait enfin ce droit pour lequel elle s'était battue depuis plus d'un siècle. Les Françaises sont alors parmi les dernières femmes d'Europe à accéder aux urnes. Au cours de la Révolution française, c'est à Paris que s'élève l'une des premières voix féministes du monde. L'intrépide Olympe de Gouges réclame l'égalité homme-femme dans sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais bien trop en avance sur son temps, elle est guillotinée. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que les premiers mouvements féministes voient le jour, sous l'impulsion de l'audacieuse Hubertine Auclair et de la visionnaire Louise Michel. Puis dans les années 1900, encouragées par les suffragettes britanniques qui organisent de nombreuses manifestations pour obtenir le droit de vote, le débat prend de l'ampleur. Les Françaises se rassemblent, doucement, elles commencent à faire entendre leur voix. La première guerre mondiale éclate. Pendant quatre ans, les femmes se mobilisent pour remplacer les hommes partis au front. Alors, pour ce service rendu à leur patrie, de nombreux pays leur accordent le droit de vote. Mais en France, il n'en est rien. Les projets de loi se succèdent, mais ils sont systématiquement bloqués par le Sénat. On considère que la place des femmes est à la maison, avec les enfants, loin des urnes. Incapable de voter par elles-mêmes, elle serait influencée par l'église, qui regagnerait ainsi son influence sur la société. Ils ont assez à faire à soigner les gamins à la maison et s'occuper de leur ménage. Loin d'être découragées, les Françaises continuent le combat. Dans les années 30, elles multiplient les pétitions et les campagnes de sensibilisation. Madame Louise Veils préfère l'action. Avec ses militantes, elle manifeste sur le champ de cour de Longchamp, avant le départ du Grand Prix, pour rappeler au gouvernement son devoir. En 1934, Louise Veils fonde l'association La Femme Nouvelle et se présente, bien qu'inéligible, aux élections municipales de Montmartre. Ce n'est qu'en 1944 que les mentalités finissent par changer et que les femmes obtiennent enfin le droit de vote. En avril 1944, la France est encore occupée par l'Allemagne nazie. Mais la libération est proche. Les forces alliées se préparent à débarquer en Normandie. Le général de Gaulle, grand héros de la résistance, pense à l'avenir. Il souhaite enterrer à jamais l'humiliant régime de Vichy et bâtir une France nouvelle, dont il sera le chef. Le 21 avril, il signe une ordonnance de 33 articles visant à construire de nouvelles bases constitutionnelles pour la France d'après-guerre. Parmi ces réformes, le droit de vote des femmes, qui, défendu par le député communiste Fernand Grenier, fait presque l'unanimité. Et pour cause, comment dénier encore le droit de vote à celles qui s'étaient massivement engagées dans la résistance ? Comment leur refuser de participer à la vie politique d'un pays pour lequel elles ont risqué leur vie ? Les femmes seront désormais électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. En 1946, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes est inscrite dans le préambule de la Constitution, mais elle est encore loin d'être respectée. Elles votent, mais comment votent-elles ? En connaissance de cause ou selon les opinions de leur entourage ? Leur place est-elle au Parlement, alors que tant d'autres travaux pourraient mettre en valeur leur qualité naturelle ? Dans les années 60, la société évolue à toute vitesse et les Françaises s'émancipent. Elles obtiennent le droit de travailler et d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Mais hors de question de s'arrêter là. C'est un besoin de libération énorme sur tous les plans. La nouvelle génération de féministes, dont la célèbre philosophe Simone de Beauvoir, revendique le droit de disposer de son corps et de maîtriser sa fécondité. En 1967, la loi Neuwirth est une première victoire. La contraception est enfin autorisée. A peine cette bataille est-elle remportée que le mouvement de libération des femmes voit le jour. Dans les années 70, elles sont des milliers à descendre dans la rue et obtiennent en 1975, grâce à Simone Veil, la légalisation de l'avortement. Contraintes de cacher leur état. Trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Plus de deux siècles après Olympe de Gouges, la place des femmes dans la société a profondément changé et les progrès sont considérables. Mais les inégalités persistent et la mobilisation continue. « Votez à chaque fois ? » « Ah oui, madame. Je ferai même des kilomètres à pied pour voter, madame. » « Mais c'est merveilleux. » « Même 15 kilomètres, il ne faut. Je partirai la nuit pour arriver le lendemain matin. » « Va danser toutes les danses que tu veux dans les bras de celles que tu entraînes en loin. » « Va sourire des sourires merveilleux. »